Le bureau politique se réunit à 17h, mais les ténors de la droite n'ont pas attendu pour donner leur choix de second tour. En coulisses, tout le monde s'était préparé à ce scénario, avec un mot d'ordre largement partagé. Pas une voix pour le FN et pas de nini pour la présidentielle. La droite KO annonce qu'elle votera Emmanuel Macron, comme le fait François Baroin. Titre au personnage, je voterai naturellement Emmanuel Macron. Alain Juppé, Valérie Pécresse, Jean-Pierre Raffarin, Xavier Bertrand ne disent pas autre chose. Nicolas Sarkozy ne s'est pas encore exprimé, mais il est sur cette ligne. Rares sont ceux qui, comme Laurent Wauquiez, appellent juste à faire barrage au FN, que ce soit en votant Emmanuel Macron, en votant blanc ou en s'abstenant. Je demande à ceux qui nous ont fait confiance de ne pas voter pour Marine Le Pen. Pas au nom d'un jugement moral, juste parce que je suis convaincu que si Marine Le Pen gagne cette élection présidentielle, ce sera un KO. La droite, sonnée par son élimination, ne veut pas se déchirer sur la question du second tour, car elle a un objectif, rester unie pour essayer de remporter les législatives. Rester unie, c'est ce que François Fillon a demandé à ses troupes. François Fillon, qui ne devrait pas être là ce soir, il faut dire que beaucoup d'élus le voient comme le seul responsable de la défaite. Aurélie Herbemont Europe 1